Je m'appelle Laurine, j'ai 16 ans, je suis bisexuelle, je fais de la danse depuis mes 4 ans et du théâtre depuis 4 ans. Je fais partie d'un comité jeunesse et avenir et de lutte contre le harcèlement. En fait, c'est un engagement citoyen dans la ville pour les jeunes des alentours, donc de province, la lutte contre le harcèlement, parce que dans ce comité, nous avons tous et toutes été harcelés auparavant. Donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Sinon, oui, je suis féministe depuis que j'ai appris que c'était, et féministe radicale depuis un an et demi environ, et je suis lycéenne. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militant pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Moi, je suis critique du genre depuis toujours à peu près parce que quand j'étais petite, je me souviens, à 5 ans, j'étais déjà devant debout contre, par exemple, les magazines pour Noël, les filles, garçons, les deux catégories, là, je savais déjà que c'était sexiste, en fait, quand je voyais, par exemple, la petite Dinette du côté des filles. Je me souviens avoir, enfin, je me souviens, oui, je me souviens en plus, avoir dit à ma mère comme quoi c'était du racisme anti-fille. Je ne savais pas ce que le mot sexisme auparavant, mais j'avais déjà compris confusément que même la Dinette du côté des filles, c'était du sexisme. Et de façon générale, je n'ai jamais eu de problème à l'idée qu'un garçon, un homme puisse porter une juge, tout ça. Et vraiment, ça me paraissait bizarre, ces codes vestimentaires, tout ça. Donc voilà. Et puis, j'ai toujours eu, de façon générale, eu des idées féministes, même si je ne sais pas vraiment où ça vient, parce qu'on ne peut pas dire que j'ai forcément un entourage très féministe. Mais des fois, j'avais quand même, disons que je me faisais un peu rattraper par le côté rétrograde, parce que, par exemple, j'avais déjà compris qu'être traité de fille, c'était de fillette, machin, c'était quelque chose de mauvais, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis finalement, j'en étais venue à la conclusion que c'était peut-être parce que c'était finalement, oui, plus insultant. Ensuite, il faut savoir que j'ai toujours, à l'époque, j'étais assez masculine. J'étais pas du type garçon manqué non plus, enfin garçon manqué entre guillemets, mais voilà, j'étais quand même plus masculine que la moyenne de la classe. Et puis ensuite, vers mes 11 ans, quand j'ai commencé à fréquenter les réseaux sociaux, j'ai enfin découvert le féminisme à proprement parler. Et c'est là où j'ai commencé à naviguer, en fait, sur Wikipédia pour l'histoire du féminisme, etc. J'ai suivi sur les réseaux sociaux des comptes un peu phares, on va dire ça comme ça, du type « Oser le féminisme », « Nous toutes », « Mademoiselle », mon Dieu ! Ou encore des figures telles que Dora Mouto ou Marguerite Stern, parce que c'était ce que... J'avais entendu leur prénom, donc bizarrement, enfin je dis bizarrement, parce que je sais que c'est pas forcément un truc très courant pour les jeunes féministes de 16 ans, mais j'ai lu des ouvrages féministes. J'avais lu, par exemple, « Beauté fatale » de Mona Cholet, je crois, et j'aime beaucoup le format livre, en fait. Et voilà, de façon générale, je me suis un peu éduquée, en fait, sur la culture du viol, l'importance du consentement, les violences systémiques, la notion de féminicide, le sexisme ordinaire aussi, finalement. C'est là où j'ai commencé à être assez révoltée à l'idée de... Enfin, face aux choses que je voyais autour de moi en permanence, il faut dire qu'en effet, mes parents ne sont pas sexistes, mais ils véhiculent un peu des fois des stéréotypes aux désavantages des femmes. Et c'est vrai que dans mes classes, les garçons de ma classe ont toujours été, pour le coup, incroyablement misogynes, si bien même que je me demande comment ils ont été éduqués. Je suis très mal tombée, à chaque fois. Ah bah, c'est à se moquer des filles, c'est à généraliser toutes les filles, mais ensuite à dire, notamment, à cracher ce féminisme, à nier la réalité, par exemple, de l'inégalité salariale. C'est vraiment, après ce que, oui, violenter les filles sous couvert d'humour. C'est ensuite, bon, bah, faire des blagues sur le porno, nanana, et puis la prostitution, comme je vais en revenir ensuite, après. Et puis aussi, en fait, j'ai eu une meilleure amie, c'est toujours ma meilleure amie, d'ailleurs, à l'heure actuelle, qui a fréquenté un garçon pendant deux ans, qui l'a violenté physiquement, et qui l'a obligé d'intimiter à faire des choses, qu'elle ne voulait pas faire. Donc ça s'appelle des viols. Vraiment, elle en a énormément souffert, et finalement, je pense que ça l'a vraiment traumatisé, et moi, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux que finalement, les fameuses violences conjugales, elles étaient à portée de nous, en fait, ou tout ça. Bon, bref. Mais donc, du coup, oui, il y a eu comme une séparation entre moi, qui était, bon, allez, assez au courant, on va dire, malheureusement, de toutes les inégalités qu'il y avait encore, parce que tout est fait pour nous masquer les inégalités femmes-hommes, évidemment. Et puis, donc, vraiment, au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, en fait, dans mon quotidien, et je me suis pas mal réfugiée sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est également à cette époque-là que j'ai appris la dichotomie entre les lip femmes, les rat femmes, tout ça, ça m'a fait un choc, parce qu'en fait, je pensais que le féminisme était quand même un mouvement qui, il n'y avait pas de dispute à l'intérieur. Vraiment, je pensais que tout ensemble, machin, mais en fait, je me suis rendue compte que, limite, c'est comme s'il y avait deux groupes qui se tapaient sur la gueule. Et surtout, un, d'ailleurs, j'ai tout de suite remarqué, c'est d'ailleurs un des premiers trucs qui m'a choquée, je me suis dit, pourquoi les féministes libérales sont si agressives envers les radicales ? Je ne comprends pas. Pourquoi les radicales, elles ne prennent pas aussi, finalement, les armes, en quelque sorte, contre les libérales ? J'ai eu un mode de pensée assez guerrier, mine de rien, c'était il y a deux ans, trois ans. Bon, j'étais encore un peu jeune, c'est pour ça que je réfléchissais comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même important de se rendre compte qu'il y a vraiment... Je ne sais pas si c'est que les féministes libérales manquent de maturité, mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de taper comme ça sur les féministes radicales qui ne sont pas d'accord avec les libérales, sur, par exemple, la religion, donc le voile, le porno, la prostitution, le transactivisme, le genre. Et vraiment, je n'ai même pas eu besoin de réfléchir beaucoup sur toutes ces notions. Je savais d'or et déjà que les religions étaient misogynes, de façon générale, que le voile l'était aussi, que la prostitution était totalement une institution antifane, idem pour la pornographie. Je n'avais vraiment pas besoin de réfléchir très longtemps à ces notions-là. Il suffit d'entendre les fameux garçons de ma classe se vanter de leur visionnage pornographique de la veille, toujours dans des termes très hard, si bien même que finalement, au lycée, on en arrive à parler de la sexualité sous des termes du type « Oh, je parie, tu lui as défoncé la chatte. » « Oh, j'ai envie de lui lui plus. » Et puis pareil, des fois, on sort des phrases, mais ça fait vraiment peur. Des fois, j'entends des garçons parler de leur sexualité avec leur petite copine en des termes du type « J'ai envie de la détruire. » Tout ça, c'est tellement violent, c'est tellement horrible. Et c'est un vocabulaire totalement pompé de la pornographie, je le sais parfaitement. Quant à la prostitution, il faut savoir qu'il y a une partie de ma ville où c'est très réputé pour avoir beaucoup de prostituées, tout ça. Et pareil, il y a ces vantés qui y sont déjà allés, machin. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais par contre, à partir du moment où tu rigoles dessus, c'est que tu ne vois pas le problème là-dedans et que tu adores cette situation-là. Donc, ce n'est pas normal. Mais pour le transactivisme et le genre, j'ai peut-être été un peu plus résistante à me rendre compte du problème, même si j'ai quand même fait mon « pick-trance » assez rapidement, à partir du moment où j'ai tilté qu'avec le transactivisme, quiconque se déclare femme peut concourir dans les sports de femmes, aller dans les vestiaires pour femmes, etc. Bon, c'est une problématique assez évidente, je pense. Donc, voilà. Après, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais des RP, donc « roleplay ». Tu prends un personnage, tu le joues, donc virtuellement, dans des groupes spécifiques. Si bien même que tu arrives à créer des entiers univers qui te prend, c'était mon cas, toute la journée. Mais à chaque temps libre, j'étais dessus. Et en fait, je fréquentais beaucoup de personnes qui faisaient des RP. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui se disaient « âge or », « gender fluid », etc. Femme trans aussi, il y a eu « homme trans », on va dire, il y a tout eu. À l'époque, je ne me posais pas plus de questions que ça, j'avais l'impression que ça ne me concernait pas. Donc, j'étais vraiment à 200 lieux avec toutes ces notions. Mais on m'a quand même, je me souviens maintenant, appelé « cis » un jour d'un ton méchant, comme si c'était vraiment une mauvaise chose. Et je me souviens, à un moment donné, on m'avait dit de me faire éduquer sur ces sujets-là. Mais moi, j'ai l'agé à 346 000 kilomètres de ces sujets-là, justement. Et je n'avais pas envie de me faire éduquer. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je n'avais pas envie de me découvrir à genre ou je ne sais trop quoi parce que c'est vraiment ça leur discours qu'ils tenaient comme quoi finalement tout le monde était gender fluid, etc. Alors, ce n'est pas faux. En effet, le genre est fluide chez les gens parce que le genre bon, vu que c'est la construction sociale qui entoure les sexes, personne n'est totalement du côté du stéréotype femme ou totalement du côté du stéréotype homme. Mais la façon dont ils en disaient, c'était comme si c'était quelque chose qui était naturel, inné. On est gender fluid, on est non-binaire. Bon, bref. Donc, voilà, j'ai picked trends à cette époque-là et ça m'a fait un peu mal. Et c'est à cette époque-là aussi où j'ai commencé à me détourner de ces fameux RP, d'ailleurs. voilà, ça ne m'a pas fait grand mal, j'imagine. Et puis, je n'ai plus jamais reparlé à personne de ces RP-là. Je sais qu'ils sont sur Discord et ils doivent être encore manipulés par certains vieux de 35 ans qui leur dit de se faire écraser la poitrine comme on a vu dans certains épisodes de rebelles du genre. Mais donc, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mon plein de comptes ratifemmes, tout ça, parce que je savais que c'était là où j'étais le mieux, en fait. Et c'est comme ça que je suis devenue féministe radicale et abolitionniste du genre et, ne l'oublions pas, critique du mouvement transactiviste parce que, oui, on n'est pas juste, je pense, quand on est féministe radicale, abolitionniste ou critique du genre. Non, 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 on est aussi très, très critique du transactivisme à proprement parler et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a énormément de dites critiques du genre qui, finalement, ne critiquent pas vraiment le genre mais qui sont juste critiques du mouvement trans. Par exemple, les statistiques comptaient les femmes trans comme femmes tout court, plutôt devrait-on les appeler hommes transidentifiés, du coup. Par exemple, des trucs comme ça que même des gens pas forcément critiques du genre disent non, il y a un problème. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de critiquer quand même juste le transactivisme sur tous les rives plutôt que le genre à proprement parler parce que le genre ça imprègne quand même nos sociétés. On est éduqués pour être genrés et ça, c'est un problème. Voilà. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie ? Je trouve que tout cela est dangereux pour un peu toute la société en fait, à part peut-être les hommes et encore. Je pense qu'on peut faire une critique du transactivisme en trois grands points en fait. Le problème du langage, le problème des espaces et le problème de l'idéologie en soi en fait. Et puis aussi le côté culte, violence, etc. Déjà pour commencer, le problème du langage à proprement parler, c'est par exemple changer la définition de femme. C'est vraiment quelque chose qui paraît tout con mais pour moi c'est vraiment un gros problème parce que c'est suite à ça qu'arrivent des tas de problématiques. En définissant le mot femme non pas comme juste une sexuation mais comme une identité de genre limite à dire que finalement être femme c'est être féminine. Forcément ça amène des tas de problèmes et puis ça relève d'un essentialisme quand même très profond. Je remarque également que la définition d'homme est beaucoup remise en question et puis pareil on a du mal à dire femme ou femme cis il faudrait utiliser d'autres mots mais par contre femme trans là ça passe. Mais pareil les grosses problématiques au niveau du langage c'est évidemment quelque chose que j'avais déjà lu pas mal sur les réseaux sociaux et aussi dans certaines grandes organisations par exemple le planning familial parler des femmes en l'occurrence et puis surtout en personnes menstruées ou personnes à clitoris etc. Non seulement ça ramène les gens brutalement à leur corps mais c'est surtout que ce n'est pas très logique finalement parce qu'on en arrive à dire des trucs du type les personnes à clitoris sont opprimées par les personnes à pénis alors finalement ça reviendrait à dire et je suis d'accord que les femmes trans identifiées donc les hommes trans sont opprimées par les hommes trans identifiés donc les femmes trans vu que les hommes trans identifiés ont un pénis et les femmes trans identifiées ont un clitoris mais ce n'est pas ce qu'ils disent ils disent que les femmes trans vu qu'elles sont des femmes elles sont opprimées par les hommes ils font prix les hommes trans finalement ils se contredisent eux-mêmes mais je veux dire c'est assez flippant finalement et puis on se dit mais comment ces gens-là éduquent leur enfant en fait par exemple une petite fille née on lui dit alors tu te considères comme fille ou comme garçon ou comme jeune leur fluide etc quelle est ton identité de genre oh non enfin ils ne connaissent pas la notion d'identité de genre et moi non plus c'est indéfinissable et du coup finalement on va dire à ces gamins-là que finalement le genre femme c'est être féminine et le genre homme c'est être masculin machin et donc forcément que les petites filles vont se dire du genre femme parce qu'elles ont été conditionnées à être dans le genre femme et puis là il y a ces parents-là qui vont dire oh ma fille est cis elle se considère totalement dans le genre femme elle est cis c'est naturel mais non en fait elle a été conditionnée pour ça pour que le transactivisme marche faudrait détruire la socialisation différenciée totalement ainsi que la biologie mais non en fait ils ne militent même pas réellement contre la socialisation différenciée c'était peut-être le cas pas avant je n'en sais strictement rien mais actuellement quand tu regardes les comptes des transactivistes ce n'est pas ce qu'ils font et puis changer les définitions le problème du langage je continue là-dessus évidemment grosses problématiques les définitions des orientations sexuelles alors j'ai dit dans l'introduction que j'étais bi-sexuelle parce que je considère que c'est quand même assez important pour ce qui va suivre alors regardons quand même sur un compte même pas transactivisme c'était un compte de conseil pour écrire parce qu'il faut savoir que j'écris sur Wattpad donc alors un petit compte de conseil et puis c'était la journée de la visibilité des personnes bisexuelles ce compte là donc c'est une femme avait fait un petit post un petit post exprès et elle avait défini la bisexualité comme une personne étant attirée par deux genres qu'est-ce que c'est que ça c'est totalement faux je suis attirée par les filles et les garçons peu importe leur genre parce que je m'en fiche en fait et puis ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut faire trisexuelle quadrusexuelle puisque il y a énormément de genres après tout pourquoi est-ce qu'on visibiliserait seulement les bisexuelles qui sont attirées par deux genres c'est vachement injuste et puis ça veut dire quoi ça veut dire à mettons je suis attirée par une fille genderfluide ok donc je suis attirée par un genre d'accord du coup je me considère comment parce qu'il n'y a pas d'orientation sexuelle qui est juste envers une personne genderfluide en fait ça n'existe pas c'est impossible donc en fait avec leur leur définition on en arrive à ne plus savoir à se définir soi-même mais enfin bon donc bien évidemment conséquence sur les lesbiennes tout ça on connait mais bon ça me choque toujours autant puis les rhétoriques plafond de coton tout ça pareil ça me choque toujours autant la culture du viol à 100% on dit aux lesbiennes depuis depuis la nuit des temps qu'elles ont besoin d'un bon phallus pour les faire redevenir hétéros et puis là on leur dit un peu pareil finalement le deuxième grand point comme j'ai dit dans l'introduction problème du transactivisme et le problème des espaces la colonisation des espaces oserais-je dire tout cela toute leur idéologie finalement c'est finalement peut-être la chose la plus logique dans leur idéologie parce que forcément si est femme toute personne qui se sent femme c'est logique que les espaces pour femmes soient ouverts à toute personne qui se déclare comme telle c'est la seule chose logique dans leur idéologie mais bon mais c'est hyper problématique qu'on sait qu'il y a une socialisation différenciée qui entre en compte et qui conditionne clairement les hommes les mâles à être violents malheureusement c'est la vérité et donc on va les laisser entrer comme ça dans je ne sais pas moi les laisser pour femmes vraiment on sait qu'il y a eu des femmes des femmes biologiques qui se sont fait agresser sexuellement en prison par les femmes dites trans c'est quand même une problématique que les transactivistes ne parlent pas ils nient ou ils disent que ce n'était pas vraiment une trans tout ça mais non en fait si si elle l'était elle l'était mais vu qu'elle a fait quelque chose de mal soudainement c'est plus une trans parce que les trans ne peuvent être gentilles tout ça apparemment enfin je veux dire non je suis désolée ils peuvent être très cruels également ça paraît logique enfin je veux dire l'exemple qui me fait le plus finalement les sourcils c'est l'exemple du sport parce que quand même quand même quiconque a un minimum de logique devine que c'est un problème on sait que justement les hommes de façon générale ont une force physique plus forte que les femmes et puis également les poumons plus gros etc et que finalement en ce qui concerne par exemple les poumons plus gros les hormones etc ça ne change rien à ça donc ça crée de la concurrence déloyale et puis ça craint ça craint énormément quand on voit le nageur là qui a gagné je ne connais pas son nom mais hyper barraqué tout ça et puis les filles autour là elles sont toutes petites comparées à lui on dirait presque il a fait exprès de conquérir dans les sports féminins pour gagner comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas des dérives horribles par la suite des hommes qui veulent violer qui vont dans des vestiaires je reprends l'exemple des vestiaires pour femmes en se déclarant femmes qui peuvent donc faire tout ce qu'ils veulent les sports masculins finalement tu n'es pas très bon tu vas aller dans les sports féminins tu seras un peu mieux je veux dire vu que les femmes elles ont en général une moindre force physique etc la concurrence est déloyale mais c'est surtout qu'en fait c'est justement cette force physique moindre qui a servi de raison soi-disant à l'infériorisation des femmes pendant le cycle entre autres enfin je pense donc du coup là finalement on revient un peu en arrière et puis non c'est un problème le troisième gros point finalement c'est l'idéologie en tant que telle l'idée qu'on est cis trans etc c'est vraiment tout ce dont je me bats finalement parce que vraiment l'essentialisation il n'y a rien qui m'agace plus c'est vraiment quelque chose que les masculinistes utilisent très très souvent c'est la soi-disant biologie des femmes qui amèneraient les femmes à être t'es soumise et à aimer ça et là finalement bon finalement disons par exemple il y a des femmes cis qui seraient donc en accord avec leur genre on dit finalement qu'il y a la majorité des femmes du coup vu que la majorité des femmes sont cis ben il y a la majorité des femmes qui kifferaient finalement être moins payées être violées etc parce qu'elles seraient d'accord avec le genre femme le genre femme qui est une impression en soi et puis pour finir le dernier grand point le quatrième donc du problème du transactivisme c'est la violence envers les femmes envers les éditeurs je veux dire à quel moment est-ce qu'ils se disent ok on va se battre pour les trans pour leurs droits et on a en face de nous un homme qui dit que les trans sont clairement le démon qu'ils sont dégénérés et on a à côté une femme une féministe qui la rhétorique classique des féministes radicales sur le transactivisme et les notions de genre et c'est une rhétorique qui n'est pas haineuse en fait et ben eux ils vont décider de s'attaquer à cette femme ça n'a aucun sens quand on voit qu'il y a des hommes tels que allez pour donner un exemple d'un masculiniste Juliane Rochedi qui disait par exemple que tous les trans étaient des je ne sais plus le mot mais oui je crois que c'était un truc du type dégénéré ça avait fait scandale il n'y a pas très longtemps et puis en fait ils ne reçoivent pas énormément de menaces comparé aux femmes aux féministes aux dites torfs c'est rien du tout clairement enfin je veux dire en plus on se retrouve c'est quand même un langage assez stéréotypé les méchantes avec un mot spécifique etc on peut aussi mettre swear à l'intérieur également c'est encore les mêmes qui ont inventé ce deuxième mot et puis je crois qu'il y en a encore plein d'autres pour qualifier les féministes qui excluraient les musulmans voilés je crois qu'il y a un nouveau mot qui est ressorti il n'y a pas longtemps enfin je veux dire quand est-ce que ça va s'arrêter ces nouveaux mots qui sortent et qui servent d'épouvantail on dirait des mots de type féminasie etc qui servent d'épouvantail aux femmes qui évolueraient peut-être dans une pensée féministe mais qui n'osent pas je veux dire là c'est pareil en mode attention tu vas aller vers les turfs ne deviens surtout pas une turfs je veux dire puis quand on sait que la violence est de rue réelle à certains moments notamment en manifestation ça ça fait peur parce qu'on se dit au pire bon ça reste sur internet machin mais non en fait ça vient dans la vie réelle avec des t-shirts kill the turf vraiment ça fait peur ça fait peur et puis c'est surtout c'est surtout des hommes qui promouvent ce genre de choses mais également certaines femmes y compris des femmes qui se disent féministes des femmes de mademoiselle de nous toutes de grandes associations tu sais pas tu sais pas pourquoi elles sortent ça enfin ça fait ça fait vraiment peur on se souvient par exemple de mademoiselle qui avait fait passer à tous ces employés on va dire ça comme ça militants militantes une espèce de mode d'emploi à comment repérer les féministes transphobes et à comment les éliminer des espaces féministes machin c'est horrible et c'est finalement très antiféministe cette histoire et le pire c'est qu'elle ne s'enseigne même pas sur le féminisme radical etc j'ai lu sur un article de mademoiselle que des fois je lis des fois il y a des trucs intéressants des fois mais des trucs du type ces transphobes se cachent derrière le féminisme et utilisent des mots fumes tels que ratfemme mais pourquoi tu ne t'enseignes pas sur ce que ça dirait ce mot en fait je ne comprends pas je ne comprends pas et puis bien évidemment mademoiselle soutient le strass la strass je ne sais pas comment on dit avec toute cette idéologie du travail du anti-abolitionniste encore une fois pourquoi cracher sur les abolitionnistes alors qu'ils peuvent cracher sur les pro-ibranistes en fait les abolitionnistes ne valent rien de mal au soi-disant TDS au contraire enfin bon ils se trompent clairement d'ennemis comme toujours mais ouais vraiment ça fait peur et puis bien évidemment les statistiques ils font leurs propres statistiques leur propre propagande leur malhonnêteté tout ça et puis et puis les scandales qu'il y a eu avec nous tout ça dernièrement ça m'a ça m'a ça m'a pas plu je me suis désabonnée du coup parce que quand même quand celle de soi-disant un collectif qui fait un travail hyper difficile c'est une émission de parler que ce parc on joue juste parce qu'ils auraient soi-disant fait un tweet transphobe où ils ne faisaient que dire que oui bah oui les femmes trans ont été socialisés hommes avec tout ce que ça va autour c'était même pas une critique du genre c'était même pas une critique du mouvement transactivisme c'était juste un tout petit truc c'est fou ça même quand en fait ne serait-ce qu'un tout petit truc contre le transactivisme bam directement on est autant qu'unis que si on avait fait des grands des grands discours machin donc finalement autant faire des grands discours parce que bon le transactivisme est une intrusion masculiniste dans le féminisme les lgb les femmes les espaces de femmes et les enfants déguisés en progressisme et c'est ça qui m'énerve le plus c'est le côté progressiste qu'on essaye de nous faire passer mais c'est faux c'est pas du progressisme au contraire et si les gens s'intéressaient un peu plus au lieu de croire au gourou de cette je suis carrément ça bah ils le verraient la plupart des personnes ne connaissent pas vraiment jusqu'où va le transactivisme en fait ils ne connaissent que les gentils trans qui sont persécutés par les méchants d'or il faudrait sensibiliser le grand public à cela ceux qui ne connaissent pas vraiment toutes ces questions le public peut-être pas forcément féministe en plus je pense qu'il y en a beaucoup que ça fera bondir clairement parce que là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fossé entre ceux qui sont au courant de toutes ces histoires et ceux qui ne sont pas au courant vraiment parce que vraiment il y a des gens ils nagent à 346 000 que de mètres de jusqu'où va le transactivisme et je pense que si jamais on leur disait je pense qu'on pourrait gagner des alliés en fait parce que c'est tellement gros que clairement je pense que quiconque a un minimum de bon sens nous le joindrait quoi qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité est-ce que tu te sens en sécurité pour en parler librement alors j'ai décidé de témoigner sous ma réelle identité parce que pour l'instant je n'ai jamais reçu de menace à propos pour en parler que je ne vois donc pas pourquoi je me censurerais je me cacherais alors que pour l'instant je n'en ai pas de réelle raison de le faire et puis même si j'en avais je pense que je n'aurais pas envie de me cacher pour ce genre de truc il faut savoir comme je l'ai déjà dit que j'ai été quand même harcelée et que je me suis très sûre souvent cachée même sur les réseaux sociaux tout ça des techniques d'évitement et je n'ai pas envie de retomber dans ce genre de travers en fait vraiment et puis en plus non mais c'est aussi c'est aussi pour appeler les gens à se réveiller en fait enfin vraiment oser quoi oser parler de tout ça faites-le les gens parce que j'ai 16 ans et je me dis mais je veux dire je suis féministe je suis bisexuelle je n'ai pas du tout envie d'aller traîner dans des endroits réactionnaires donc je pense que j'irai dans des endroits du type féministe LGBT etc mais je sens que je vais être attaqué par finalement du réactionnarisme également et vraiment enfin je me dis mais je pense que ça va être difficile de trouver un espace pour moi collé à mes convictions juste au féminisme radical et puis c'est tout finalement trop féministe pour les gens de droite tout ça et puis soit disant trop de droite pour les gens un peu woke comme on appelle même si je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'en fait c'est souvent utilisé par des bons voilà Zemmour tout ça bon voilà mais finalement c'est assez juste et clairement voilà pourquoi je veux témoigner sous ma réunit d'identité c'est parce que j'ai envie de dire au rat de femme n'ayez pas honte et prenez la parole clairement osez dire ce que vous avez à dire ça éveillera je pense les consciences et puis voilà as-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme j'en ai trois alors déjà pour commencer c'était il y a six mois je ne sais plus l'avant-dernière manifestation d'Acte Up Paris vous qu'à vous de situer à la date j'étais j'étais montée à Paris et bien je suis tombée en plein milieu d'une manifestation d'Acte Up où ils ont d'ailleurs de ton le fourré énormément de causes en même temps si bien qu'on savait plus trop contre quoi ils se battaient mais bon évidemment la petite pancarte qui m'avait fait froncer les sourcils aucune sale pute que des sales lois je ne sais pas de quelles sales lois ils peuvent parler c'est pas comme s'il y avait des lois pro-ibbanistes qui pénalisaient les prostituées en France bon bien évidemment on sent la petite propagande réglementariste derrière tout ça qui pénalisaient le pro-ibbanisme et l'action d'être client évidemment mais vraiment cette désinformation est vachement crasse pour quelqu'un qui n'est pas au courant en fait de toutes ces questions-là il lit ça il peut dire en effet attend que des sales lois que des sales lois comment ça c'est qu'il y a des lois qui pénalisent les prostituées ah merde mais c'est super méchant ça me fait penser à l'épisode de Cru sur Youtube faut-il légaliser la prostitution ça veut rien dire la prostitution en soi est déjà légaliser la prostitution mais l'action d'aller voir une prostituée qui est pénalisée et puis donc avec ce genre de questions tournées mal finalement on en arrive à des débats qui miss the point et qui sont à 246 000 kilomètres de la réalité c'est limite finalement une malhonnêteté volontaire je pense pour confondre les foules vraiment je me sentais mal à l'aise quand j'ai vu ça j'avais l'impression qu'ils étaient agressifs en fait je sais pas si c'est parce que je savais qu'ils me visaient moi avec ce genre de pancartes dont une que je développerai un petit peu plus tard mais vraiment ils avaient les visages fermés tout ça et puis Acte Paris moi j'ai vu le film 120 battements par minute moi je pensais être plutôt sympathique les amis Acte Paris mais en fait quand j'ai vu ce genre de truc je me suis dit c'est totalement à l'opposé de mon échec qui est je pensais pas mais si bien évidemment j'ai vu la fameuse pancarte trans assassinée c'était quoi ? c'était TERF coupable oui bon classique mais qui m'énerve toujours autant parce qu'en fait 100% des personnes trans et chile ont été parties ces hommes les TERF sont par définition des féministes radicales qui soi-disant exclure les personnes trans il y a genre quelques hommes féministes radicales mais c'est surtout un truc de femmes en fait donc vraiment c'est attaquer les femmes pour des meurtres d'hommes en fait c'est vraiment tordu pareil encore une fois pour ceux qui sont pas au courant de tout ça dire ça ça peut vouloir penser que TERF c'est finalement un mouvement de haine envers les personnes trans machin quoi et donc se renseigner sur qu'est-ce que TERF est tombé sur des transactivismes et puis en fait quand tu voyais leur physique tu voyais qu'il y avait beaucoup de personnes en transition en fait ça se voit et tu te dis en fait comment ils sont en train de détruire leur corps mais c'est surtout que à tous les coups tu vas te faire tabasser par une soi-disant femme trans ça va pas mettre longtemps tout tourne autour de toute façon des hommes trans identifiés un genre de truc en fait j'ai regardé les pancartes et en fait ça tournait beaucoup autour des femmes trans donc ouais non en fait j'étais avec mes parents et puis ils disaient c'est quoi ça machin ils âgaient mais alors 46-50 000 kilomètres de ce que c'était réellement et de ce qui se passerait et de ce qui se passait réellement j'aurais rien dit mais genre c'est encore une fois comme j'ai dit ce décalage en fait vraiment il y a un décalage énorme entre les gens qui sont courants de toutes ces questions que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échec et les personnes qui sont mais alors mais qui ne connaissent rien qui ne connaissent rien et donc c'est influencé par finalement n'importe qui ma deuxième expérience expérience bizarre dit comme ça anecdote familiale mon dieu j'étais allée d'accord celui de ma région j'étais allée pour des conseils en contraception d'accord c'était quelque chose vraiment très neutre j'y suis allée j'étais à un bureau en train de parler avec une femme qui me donnait des conseils et derrière moi qu'est-ce que j'entends à la machine à café on a l'impression d'être dans un film je les entends parler des turfs je les entends parler des turfs au départ je pensais que je délirais mais en fait non parce que forcément j'essayais d'écouter la conversation à proprement parler en fait ça s'acconnait très bien ils parlaient comme quoi elles ne se rendent pas compte parce qu'elles font du mal aux personnes je n'ai pas entendu après mais j'imagine trans mais de toute façon laisse tomber c'est des turcs j'ai eu du mal à saisir réellement ce qu'ils disaient ce qu'ils disaient parce que c'était des femmes ça avait l'air d'être une discussion de maternelle en plus mis à part ça mais vraiment ça m'a choqué je me suis dit c'est censé quand même un truc qui est censé être des femmes un endroit neutre et puis en fait ils nous font ce genre d'appel à la haine en fait je veux dire non c'est vachement flippant du coup ça m'a mis mal à l'aise pour tout le reste du rendez-vous d'ailleurs ensuite ma dernière anecdote c'est ce que j'appelle le cours pro en fait c'était assez modéré on ne va pas se cacher c'était pas du transactivisme très très violent mais c'est encore pire et je vais en venir par la suite en fait déjà c'était en essaye c'était donc une compréhension orale c'était une une femme qui était son coming out homme trans donc habillée en homme entre guillemets on le notera comme si finalement elle avait envie de s'habiller en homme hop homme trans pareil elle s'était coupé les cheveux bref et puis je suis très nulle en espagnol je ne sais pas ce qu'elle disait mais voilà elle faisait son coming out puis finalement au bout de la scène tout le monde l'a applaudi à part un mec qui avait fait une réflexion un peu un peu déplacée qui j'imagine est considéré du coup comme transphobe le méchant transphobe je n'ai pas trop le défendre parce qu'il avait l'air d'être un peu type jock biouli tout ça donc bon ce qui est de la caricature d'ailleurs comme si parce qu'on s'oppose au mouvement trans on est forcément comme ça mais bon bref et ensuite on avait un peu discuté avec la prof et elle nous avait je ne sais pas elle nous avait parlé un peu comme quoi si jamais il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'on soit tolérant machin il nous faisait la morale comme des gamins il faut dire qu'il y avait des gens dans la classe qui avaient quasiment jamais entendu parler de la transidentité et finalement on entend parler comme des personnes toutes pacifiques qui ne demandent qu'à vivre leur vie et qui sont tellement minoritaires et tellement isolés très loin de mouvements de militantisme etc finalement je considère encore plus dangereux que si on nous avait sorti du transactivisme pur et dur parce que là ça aurait choqué j'en connais certains certaines bon je suis dans une phase anti-féministe mais certaines de mes amies qui sont bon elles ne sont pas vraiment féministes mais elles sont quand même sensibilisées sur certains trucs grâce à moi et je sais qu'en tant que par exemple pour donner un exemple qu'on a déjà vu les hommes concourant dans les sports pour femmes ça par contre je sais que ça ne serait pas passé ça serait vu comme une comme une tentative de détruire les sports féminins surtout que j'ai une amie qui aime beaucoup faire du sport tout ça et elle a conscience qu'il y a des différentiels quand même de capacité entre mes femmes et en fait elle avait pris un peu de plein fouet parce qu'elle avait fait un pari avec un garçon comme quoi il devait soulever quelque chose et elle avait perdu et finalement elle trouvait que c'était une concurrence déloyale bah oui il se soulevait des fois quand même c'est quand même un truc un peu caractéristique en plus c'était quand même un homme assez barraqué ça bon bref donc je sais que ça aurait touché sur la corde sensible mais là du coup le cours comme ça ça m'a mis un peu mal à l'aise et puis ensuite ça sort des trucs du type se sentir homme se sentir femme déjà on ne sait pas ce que ça veut dire on sait que les gens associent les femmes les stéréotypes donc finalement oui bah oui bah le classique c'est une femme qui se sent masculine et qui se déclare en trans ou vice versa avec les hommes se déclarent femme il faut aussi savoir et je vais finir plus ou moins là dessus qu'il y a une personne dans ma classe un homme un garçon devrais-je dire mais il a redoublé deux fois donc il a comme 18 ans qui sur les réseaux sociaux on a trouvé son compte il a tout fait pour le cacher son compte donc on l'a trouvé et en fait apparemment il se déclare femme trans gay ce qui est bizarre t'es femme t'es gay bah t'es lesbienne du coup non j'ai pas trop compris je comprends pas il n'a jamais fait de commune gant en IRL je sais juste qu'il est le seul garçon de la classe à s'épiler les jambes peut-être pour ça qu'il se déclare femme je ne sais pas et puis aussi deuxième personne trans que je connais IRL trans entre guillemets c'est une ancienne amie une fille qui pour le coup elle a fait les démarches elle a une transition en cours je parlais pendant 10 minutes elle m'a parlé que de ça on s'était pas vu depuis des années elle m'a parlé que de ça c'était assez flippant on avait l'impression qu'il était devenu une caricature du mec viril tout était fait pour rentrer dans ces stéréotypes là et vraiment je me dis voilà ce que c'est finalement le transactivisme ça ne fait que renforcer le stéréotype de genre et quiconque ne se sent pas conforme à son genre forcé par la société on va dire ça comme ça bah finalement paf trans c'est assez problématique voilà finalement je ne sais que conclure de tout ça mis à part que tous ces mouvements me semblent un peu trop bien organisés je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait été programmé depuis longtemps détruire les femmes détruire les espaces de femmes je ne sais pas mais c'est assez flippant et ça avance très très rapidement avec des moyens qui feraient palire n'importe quel mouvement par exemple des pédés qui sortent machin qui font la promotion du transactivisme pour le coup même plus de transidentité est-ce qu'il y a eu autant de moyens pour le féminisme de façon générale je ne sais pas bon de toute façon le transactivisme c'est tenu en grande majorité par des hommes ça ne m'étonne pas voilà je vais conclure ce petit témoignage encore une fois incitant les femmes qui m'écoutent à oser prendre la parole sur ces sujets à dire ce que vous pensez à ne vous laisser pas influencer finalement et à surtout surtout respecter la liberté d'opinion d'autrui ce qui manque beaucoup dans le transactivisme selon moi c'est peut-être finalement ce qui me choque le plus merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible s'il vous plaît signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womansdeclaration.com rejoignez-nous n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses si vous souhaitez témoigner contactez-nous par mail à bientôt pour un nouveau témoignage de rebelles du genre merci d'avoir regardé cette vidéo !